RTL Matin, Z comme Zemmour. Bonjour avec Zemmour. Retour triomphal, réception à l'Elysée, fans en délire pour les accueillir, radio, télé, les handballeurs français qui ont décroché dimanche à Malmeux un quatrième titre de champion du monde ont donc pu mesurer hier leur popularité, si ce n'est leur notoriété. En tout cas, comme le titre de l'équipe ce matin, le hand est dans le vent. Oui, c'est presque trop facile, trop évident. La comparaison vient spontanément à l'esprit. L'équipe de France de handball est presque l'antithèse absolue de l'équipe de France de football. D'abord, elle gagne des titres comme s'il en pleuvait. Champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. On l'a oublié, mais les footballeurs français aussi ont gagné des titres. Champion d'Europe en 1984 et en 2000, champion olympique en 1984 et, last but not least, champion du monde en 1998. Mais depuis lors, les handballeurs continuent de gagner alors que les footballeurs s'enfoncent dans la médiocrité. Au départ, les recettes du succès furent pourtant les mêmes. Une formation uniformisée, centralisée, très colbertiste, mais aussi des joueurs qui vont ensuite se frotter au meilleur dans les grands clubs européens, où ils acquièrent une férocité et un mental de vainqueur qui manque parfois dans notre douce France. Un équilibre subtil et fragile qui n'a été maintenu que par le handball français. Il a été clair en revanche lors de la Coupe du Monde de 2010 que beaucoup de footballeurs français n'étaient plus guère attachés à la mère patrie. Anelka clame partout qu'il déteste la France, mais on a deviné qu'il exprimait tout haut ce que beaucoup de ses collègues pensaient tout bas. Tout n'est pas parfait dans le handball français, comme le démontre le début de polémique autour des joueurs noirs, seul, paraît-il, à ne pas avoir chanté dimanche la Marseillaise. Mais ils sont très loin des footballeurs français, qui sont devenus des incarnations pures et parfaites de ces élites mondialisées. Enfin élites, pour le compte en banque surtout. Et là, Eric, je sens qu'on va toucher au cœur du sujet. Oui, c'est peut-être la différence essentielle. Le meilleur joueur de handball du monde, le français Nicolas Karabatic, gagne en un an ce que Ribéry doit gagner en un mois. La pression médiatique est bien moindre aussi, à part les finales régulières où il brille. Les joueurs de handball vivent dans une pénombre médiatique protectrice. Beaucoup sont fils d'immigrés, mais les médias ne nous ont pas inventé une victoire black-blanc-beurre. Ceux-là sont restés miraculeusement français. Karabatic ne nous explique pas à longueur de colonne le mal qu'il a eu à être accepté par une société française raciste et combien il est fier de ses racines. On doute qu'il le pose, on doute aussi que Claude Onesta laisse passer pareil qu'à l'embre d'Aine. Autant le sélectionneur du handball français est compétent et sympathique, autant Domenech était antipathique et incompétent. Une différence de plus majeure. D'ailleurs, son successeur Laurent Blanc arrive à tirer quelque chose des joueurs français, même si on n'est pas près de retrouver notre grandeur perdue des époques Platini et Zidane. Avec la médiatisation mondialisée des compétitions, les sportifs sont devenus en quelque sorte des chevaliers qui portent dans les tournois planétaires les couleurs de leur pays. Les handballeurs français ont porté fièrement l'honneur national, qu'ils en soient loués. Et c'est signé d'un Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour.